Salut salut mes petites licornes et bienvenue sur Melis Diamond Painting, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo très importante puisqu'il s'agit de la numéro 100 de la chaîne Melis Diamond Painting donc je suis vraiment heureuse de vous retrouver et je voulais déjà vous remercier d'être si nombreux à me suivre à me soutenir puisque sans vous je n'aurais pas réussi à mettre 100 vidéos c'est à dire que si vous n'êtes pas là ça ne sert à rien de mettre des vidéos si c'est pour pas qu'elles soient regardées voilà du coup merci infiniment de me suivre et de me soutenir et puis d'être si assidu à ma chaîne ça me fait tellement plaisir de vous retrouver à chaque fois que je mets une vidéo et de pouvoir papoter un petit peu avec vous sous les commentaires donc merci infiniment donc cette vidéo cette centième vidéo va être un petit peu spéciale pour deux raisons la première déjà pour vous remercier d'être si gentil avec moi et d'être si fidèle j'ai envie de dire d'être si assidu et d'être voilà fait d'être présent pour moi je voulais vous offrir un petit cadeau alors c'est pas grand chose mais je tenais quand même à organiser un petit concours un espèce de moi on va faire un tirage au sort en fait un tirage aux or donc il faudra mettre dans les commentaires de cette vidéo je participe si vous mettez juste un commentaire mais que vous mettez pas je participe je ne vous compterai pas dedans donc mettez bien je participe et puis comme ça ben voilà je ferai donc un tirage au sort et il y aura un petit lot à gagner je vais vous montrer tout de suite le lot comme ça il n'y aura pas de mauvaises surprises si le lot vous intéresse pas je suis vraiment désolé mais je peux pas faire autrement pour l'instant j'ai pas trop prévu ça j'ai pas vu qu'elle venait si vite en fait cette vidéo donc voilà donc je voulais vous offrir ce ce sublime petit mandala qui vient de chez action à savoir les diamants sont ronds et il y a des diamants spéciaux aussi voyez donc ça peut être ça peut être sympa voilà je me suis dit que je voulais quand même marquer le coup pour la centième vidéo et vous offrir un petit truc parce que c'est grâce à vous tout ça voilà donc cette vidéo est spéciale pour ça parce que elle lance le premier concours sur youtube 1 voilà je pense que le prochain j'espère depuis le début jeudi mais je sais pas si j'arriverai à ça et j'aimerais que le plus gros concours se fasse pour les 1000 abonnés voilà comme ça je pourrais faire aussi des lives et tout fait il y aura plein de choses à partir du moment où j'aurai 1000 abonnés si un jour j'y parviens eh ben je pourrais vous faire des lives et on vous aurez un super concours ça c'est sûr et certain donc là petit concours pour marquer les 100 vidéos avec ceci en gains mettez bien je participe avec un autre commentaire si vous voulez mais mettez bien je participe sinon je ne tiendrai pas compte de votre participation voilà ensuite cette vidéo est particulière parce que il s'agit d'une vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un nouveau loisir je vous avais promis les nouveautés sur sur youtube oui donc j'ai tellement de vieilles vidéos encore toujours à rattraper que c'est compliqué du coup je prends du retard aussi dans les nouvelles forcément donc je vais essayer je vais je vais y arriver un jour à rattraper mon retard un promis 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 je vais y arriver du coup voilà je voulais vous montrer aujourd'hui un nouveau loisir que je n'ai pas encore commencé mais dont j'ai fait un unboxing l'autre jour mais la vidéo a complètement été fracassée donc que je la refais aujourd'hui sans vraiment que ce soit un unboxing je vais vous montrer du coup cet article que j'ai commandé sur aliexpress il s'agit de celui-ci Voilà donc pour ceux qui en font vous avez sûrement reconnu qu'il s'agit de cross stitch donc de point de croix Voilà j'y connaissais absolument rien j'ai discuté un petit peu avec marina qui m'a un peu aiguillé qui m'a dit voilà si je voulais commencer par quelque chose de pas trop cher que sur aliexpress je trouverais forcément ma vie et effectivement c'est chose faite je vous remettrai le nom du vendeur je crois que ça doit être joy sunday je crois comme c'est noté là en fait joy sunday mais je suis plus sûre j'ai un doute j'ai un doute et du coup en fouillant je suis tombée sur ce modèle que je trouvais absolument joli trop trop joli en 11 ct en plus il était en 11 ou en 14 j'ai pris en 11 ct on m'a dit que c'était bien pour commencer justement donc parfait alors je n'y connais absolument rien en point de croix pour ceux qui se souviennent de ma faq la première ou la deuxième je sais plus où on m'avait posé la question est ce que tu feras d'autres loisirs et tout sur ta chaîne j'avais dit non parce que ça s'appelle diamond painting mais du coup je vais en profiter aussi pour la centième vidéo de modifier le nom de la chaîne si je peux voilà parce que parce qu'effectivement je pense que je vais quand même être amené à vous montrer d'autres choses donc ça serait pas logique de la laisser appeler comme ça et donc on va commencer par le point de croix donc je vous disais je n'y connais absolument rien je n'ai jamais fait de point de croix de ma vie les aiguilles me font peur j'ai peur de me piquer le doigt enfin voilà c'est un truc de dingue mais en voyant des vidéos des fois je vois des vidéos de gens qui passent comme ça ça me fait bugger mais ça me fait bugger du coup j'ai eu trop envie d'essayer voilà et en plus de ça vous savez qu'aura loa a sorti depuis un petit moment déjà des nouveautés en point de croix qui vont continuer il y aura encore d'autres nouveautés bientôt et je ne me voyais pas ne pas tester un minimum un point de croix en fait sans enfin ne pas vous dire pas tenez allez acheter les points de croix chez aura loa sans avoir testé quelque chose donc je teste avec un truc voilà très petit budget parce que j'ai dû le payer 7 euros je crois et si ça me plaît par contre après je vais me faire péter quelques toiles de points croix chez aura loa parce qu'il y en a des tonnes qui me plaisent c'est un truc de malade donc voilà bref ça c'est ça c'était la petite parenthèse on n'était pas obligé de le savoir que je suis faible je veux dire je suis tellement faible incroyable donc c'est du 7 voilà c'est le point de croix donc on va ouvrir mon pas forcément il est je l'ai reçu dans un paquet mais comme je vous disais je vais une boxe et jeté depuis un petit moment et là en voulant vous faire le montage vidéo la vidéo n'a jamais voulu se lancer donc c'est là que j'ai vu que la vidéo était morte et qu'il a fallu que je la recommence on est ravis on adore j'espère juste que ça va pas me faire ça et toutes mes vidéos parce que sinon je suis dans la merde bref donc là on va ouvrir un petit peu le l'emballage de ce point de croix pour découvrir tout ça donc je vous avoue que j'ai déjà regardé un petit peu mais donc là on découvre les fils oh là là ça me fait peur tout ça oh là là il ya des jolies couleurs quand même un joli couleurs donc je n'y connais rien je sais pas les dmc s'il ya vraiment des dmc si c'est universel si machin je suis preneuse de tous conseils pour bien débuter donc n'hésitez pas si vous faites du point de croix j'irai aussi voir vos tutos et tout donnez moi des petites idées des petites astuces pour bien commencer etc ou des liens de tutos vraiment bien construit pour que je puisse aller voir un peu comment ça se passe et débuter correctement ma toile et pas faire d'erreur voilà ici on a les petites aiguilles c'est tellement petit comment je vais faire je ne sais pas voilà et donc là il ya des chiffres machin voilà voilà je pense qu'effectivement le blanc je pense que ça le blanc 39 je sais pas si c'est c'est peut-être juste le numéro de la couleur pas la dmc est ce qu'il y avait vraiment une dmc est ce que machin je me pose énormément de questions je me pose énormément de questions mais on va on va on va débuter ça tranquillement je vais en fait je vais essayer de faire quelques points déjà de mon côté tout seul dans quelques temps genre devant la télé voilà et quand j'aurai pris un peu l'habitude je vous montrerai ce que j'arrive à faire ou l'avancée de mon truc j'aimerais bien vous montrer tout ça mais encore une fois avec réserve parce que si jamais je suis vraiment trop une quiche je vous montrerai rien du tout et j'abandonnerai le point de croix mais je suis pas du genre à abandonner si facilement donc j'ai quand même envie d'essayer je vais je vais je vais sûrement y arriver je suis pas voilà mais mais je pense que je vais prendre un peu de temps quand même donc voilà j'aime beaucoup déjà ça c'est cette couleur je trouve que c'est absolument c'est pas mal du tout bref il faut bien que je fasse des conneries sinon ça va pas donc on a déjà nos fils donc nos fils sont très beaux ils sont tout doux j'ai pas précisé mais ils sont tout doux et ça c'est un peu assez important ensuite on a des petites choses ici je ne sais pas du tout ce que c'est donc ça je pense que c'est pour pas se piquer le doigt justement ça peut être pas mal ça c'est pour accrocher le fil voilà je crois que c'est pour accrocher le fil et ça je sais peut-être pour aller récupérer un crochet c'est peut-être pour refaire passer le fil je sais pas je sais pas trop pareil si vous savez à quoi que ça sert la petite plaque verte et tout là dites moi voilà ou voyez moi le lien de votre tuto et je regarderai parce que je suis un peu curieuse quand même de savoir tout ça et donc là on va sortir le patron je sors pas mon patron de ma non non le patron de la toile non c'est coincé non ça ne veut pas venir ah alors ah bah oui d'accord oui en fait ça c'est une page de présentation et c'est une page vierge derrière hop voilà et donc là on a alors là ça se complique les enfants pour moi voilà on a toutes ces petites choses là avec les références et tout et tout alors là c'est peut-être je sais pas en fait je sais pas à quoi ça sert je sais pas on dirait un quadrillage de diamant painting un peu voilà c'est joli et puis et puis ah bah il y a là et puis il y a là du coup il y a le dessous est là donc tac alors tac ouais ils y ont pas mis dans le même sens tac et tac voilà la suite est là et il y a toutes les références ah bah toutes les références des ah d'accord il y a toutes les références ici en fait elles sont toutes là donc effectivement il y a des il y a des références des MC et c'est exactement les mêmes que dans le diamant painting j'ai bien l'impression donc c'est effectivement les DMC universels qu'on utilise déjà donc ça c'est bien je vais pas être trop dépaysée c'est c'est cool ça fait plaisir euh voilà ensuite la toile est ici alors ce qui me faisait un peu peur dans le point de croix je sais pas pourquoi mais c'est quand je vois les toiles vierges enfin les parce qu'il y a du point compté les toiles sont vierges toutes blanches et c'est à vous de compter et tout ça laisse tomber je me sens pas prête pour faire ça donc j'ai préféré déjà les prendre ça c'est le point de croix c'est de l'estamper je crois je crois que c'est ça hein vous me dites si je me trompe euh et donc la toile est déjà imprimée mais avec les symboles ça ressemble à rien et je me disais oh là là c'est laid mon dieu au secours mais oui forcément enfin bon ça va être plus joli une fois que les fils seront installés donc voilà donc je vous montre la toile quand même regardez comme c'est laid c'est absolument laid c'est absolument laid mais voilà c'est les c'est les symboles c'est comme ça c'est je pense que on n'a pas trop le choix en fait on n'a pas trop le choix donc ah mais non mais en fait c'est bizarre je sais pas ah si 37 43 37 ah si les simples les trucs sont là 152 223 316 296 30 42 alors j'ai l'impression que c'est pas tout à fait les mêmes les mêmes références hein 5200 ah bah si en fait si si mais c'est juste que sur la toile voilà le 5200 qui est normalement blanc est représenté par un point rouge ils n'allaient pas faire un point blanc on n'allait rien voir sur la toile forcément donc les points rouges voilà il y en a là par exemple tac 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 oh je sens que ça va être compliqué ah 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 dans quoi je me lance j'en sais rien du tout et j'ai une autre question j'ai une autre question en regardant la toile j'ai une autre question c'est quoi ce chiffre là numéro 26 ça veut dire qu'il faut que je mette du 26 25 26 ah oui non ah oui en fait quand il y a des grandes zones comme ça ils mettent le numéro je crois que c'est ça j'ai pas un truc spécial à faire ici non non parce que j'ai vu des différents parce que là on passe dans un coin puis dans l'autre dans l'autre machin pour faire un point de croix c'est le but du truc mais j'ai vu d'autres types aussi de de passage de fil alors je sais plus comment ça s'appelle où ils font des trucs et tout oh je me suis dit oh la 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 j'espère que sur la mienne j'ai pas des trucs comme ça parce que c'est la merde mais j'ai pas l'impression non non c'est quand il y a des grandes zones voilà 34 c'est ça 14 13 ils marquent les grandes zones le orange pareil ils ont mis le 25 dans le vert là il y a du 10 enfin voilà bon bref le concept reste le même que le diamant painting il faut juste mettre enfin juste c'est un bien grand mot il faut mettre donc les couleurs au bon endroit via du coup les petites aiguilles que l'on a et donc les fils donc c'est pareil il va falloir que je regarde j'ai déjà regardé un tuto il y a un petit moment mais je m'en souviens plus il faut que je retrouve un tuto bien fait aussi parce que j'aimerais bien regarder comment on pose le premier voilà ça c'est ma grande peur c'est comment je mets le fil dans l'aiguille est-ce qu'il faut que je fasse un nœud comment il faut que je le passe j'ai vu que certains passent en dessous pour éviter justement de faire des nœuds enfin quelle est la meilleure méthode ça ça sera à moi de me trouver ma propre méthode mais proposez-moi vos méthodes montrez-moi ou montrez-moi vos tutos si vous avez des tutos bien fait de comment poser le premier le tout premier fil pour quelqu'un qui n'en a jamais fait je précise voilà c'est un peu une vidéo d'appel à l'aide finalement c'est un peu une vidéo d'appel à l'aide mais je vais avoir besoin de vous c'est clair pour commencer je me suis fait frapper je vais avoir besoin de vous c'est clair pour commencer ça de façon de façon propre et pas n'importe naouac parce que là ça va être la 4 pince et donc ça va être la 4 pince donc mes petites licornes je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je rappelle le concours du coup pour gagner le lot qui est ici un petit dp de chez action je vous rappelle qu'il faut mettre je participe dans les commentaires et puis surtout vous n'hésitez pas à aussi répondre à mes questionnements à me rassurer ou voilà à me consoler parce que je crois que ça va être compliqué ou n'hésitez pas du coup à répondre à mes questionnements ou à m'envoyer vers vos chaînes avec vos tutos pour que je puisse apprendre à faire du point de croix je serais ravie que vous montriez tout ça en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo et surtout pour le tirage au sort je ne sais pas encore je pense que je laisserai une bonne semaine oui parce que je ne vous ai pas précisé ça mais je pense que je vais laisser une bonne semaine donc je ne sais pas à quelle date je vais publier cette vidéo parce que voilà c'est la centième donc à partir de la vidéo jusqu'à la fin de la semaine ou voilà si c'est un lundi ou un vendredi si je la publie en général je publie mes vidéos le lundi ou le vendredi si je la publie le lundi vous aurez jusqu'au dimanche pour participer et si je la publie vendredi vous aurez jusqu'au jeudi de la semaine d'après voilà est-ce que c'est clair pour vous j'espère que oui sinon n'hésitez pas à poser vos questions aussi et donc surtout bien mettre je participe si vous voulez participer sinon vous n'aurez pas de chance de participer parce que je ne prendrai pas en compte votre participation voilà mes petits cliquants je vous remercie encore infiniment d'avoir regardé cette vidéo de me lâcher des petits commentaires des j'aime de vous abonner de cliquer sur la petite cloche pour les notifs et puis aussi de rejoindre mes autres réseaux sociaux qui sont mon groupe Facebook ma page Facebook mon TikTok mon Instagram dont vous trouverez les liens dans la description en attendant que vous retrouvez pour une prochaine vidéo mes petits cliquants je vous fais plein de bisous arc-en-ciel et je vous dis à très bientôt sur Melisane Petit bisous bisous